Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Dead Rising 3 sur PC. Donc allons voir le barbier. Quoi il pue ? Que... Quoi ? Il veut faire la course ? Attends, remarque, il est déjà parti l'autre. Putain, mais... Mais il est fou. Il est fou. Il nous fait une connerie. Non, je sais pas, j'ai pas compris là, c'est un peu bizarre le truc. Mon dieu. Ah, il court plus vite que moi en plus. Il tourne du cul, va. C'est bon, on a réussi. Ok, on a gagné. Il est bizarre ce mec, hein. Tout est parti, baby. Plus vite que l'éclair. Des morts, des disparus, des gens cachés. Ah, mais c'est... Ouah, c'est l'armurerie ultime, ok. Mais non, je m'en fous de ton escabeau. Ah d'accord. Faut peut-être péter la vitre. Moi, je veux la tenue de SWAT qui est donc différente que celle qu'on avait en mission. Mais je veux pas le fusil à pompe, je veux les... Les costumes qui sont devant moi. S'il vous plaît. Si, arrête. Bon, le haut est pas encore terrible, mais... Regardez, j'arrive pas à sélectionner le haut qui est devant moi. Faut le faire quand même. Bon, on arrive enfin sur place. Ouvrons la porte. Nous voilà. A central storage. Carburant. C'est au niveau du camion ou pas du tout ? Déjà, il y a un joueur de football, ok. On va le laisser tranquille. Salut, Soso. Toujours bien habillé, oui. A la base, je voulais mettre une veste de SWAT, mais je sais pas, elle était buggée. J'ai pas réussi à la porter. C'est bizarre. Très, très bizarre. Trouver le carburant. Bon, déjà, cette arme, elle fait un effet un peu dégueulasse. Attendez, je vois une clé là-dedans. Ok. Un espadon. D'accord. Un espadon, pourquoi pas. Apparemment, il y aurait un plan, là. Oui, un plan. Super arbalète. Bon, ça, on va le laisser de côté. Hop. Alors, super arbalète. C'est arbalète plus quoi ? Plus un moteur, peut-être. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc, à tester en combat. On va prendre un peu de chocolat. On peut prendre des kilos. Non, j'ai dit chocolat, pas un truc pour fumer, là. Du coup, on va regarder dans l'autre garage. Ah. Oh, merde, oh, merde, oh, merde. Oh, putain, j'ai un de ces petits mutants. J'aime pas trop ça. Ce machin est la priorité d'Emloc. Merde. Et le gamin, alors ? Laisse-le ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il peut quelque chose aux autres. Merde. Non, dégage de là. Arrête. Dégage. Non, dégagez. Non, arrête. Non, non, dégagez. Non. Non. Ouais, d'accord. Il y a des super zombies, maintenant, qui sont chelous. C'était quoi, ce truc ? Bonne question, mon cher. Bon. De quoi, on me dit, si je dois faire la voix que tu as fait pour Espadon. Surtout live. Mais je sais pas, je sais pas, j'ai pas fait attention. What ? Putain, mille mètres. Avec une bagnole de crotte. Oh, putain. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Waouh, oulala. Ça commence mal, et je crois que ça va mal finir, surtout. D'accord, je viens de voir des zombies disparaître au loin. Oh, Katarina. Bah ouais, mais... Ça peut exploser d'une minute à l'autre. C'est pas le moment, Katarina. Salut. On revient. Hop. 800 mètres. Putain, Katarina, elle va crever, je pense. Vu qu'on l'a vue et qu'on la laisse. Alors, attendez. Quel chemin on prend ? Peu importe pour le moment. Plutôt vers la droite. Pour plus tard. Hop. Dégagez. Donc là, sur la droite pour passer en bas. Oui. C'est ça. Bordel, pisseau ! Ouais, dégagez les zombies, là. Vous êtes pas bienvenus, là. Ah, merde, merde. Ah, j'ai oublié de tourner. Je, je. Hop. Oh, non, mais il y a trop de zombies. On y est passé tout à l'heure, là. C'est blindé, normalement. En plus, il y a des mecs qui tirent. GG. Alors, attendez. Ah, je vais pas pouvoir aller tout droit. Quoi ? Attendez. Ouh là là. Je peux pas accéder. Parce que là, on voit que c'est bloqué. Merde. Alors, faudrait que je revienne en arrière. Oh, punaise. C'est chien. Et le machin qui met 15 ans à faire marche arrière. Hop. Non, mais à cette est-elle, son histoire de PSN, je pense qu'il faut les appeler. Et régler ça. Et si c'est pas réglable, tu leur demandes un dédommagement. Là, c'est pas normal. Les urs, passion d'identité de quoi ? Parce que les gens, tu les as eus par mail. Du coup, tu les as payus au téléphone. T'as pas pu vraiment t'expliquer, je pense. Ah, mais c'est mon nounours. Merde. Il est là-bas depuis tout à l'heure. Tu sais pas conduire ce saut. Ah, bah, c'est pas nouveau, ça. Donc là, à gauche. En même temps, le jeu n'est pas très maniable, à niveau bagnole. Tac, normalement, on ne devrait pas être trop mal. Attendez. Je pars par là, je reviens. Putain, le machin. Il se contrôle tellement mal. Bah, j'y vais. Ok. Bonne soirée, merci d'être venu. Donc là, normalement, tout droit, ça devrait passer. Hop. Ah ouais, ils sont chiants d'avoir foutu des barges un peu partout dans la ville. Au lieu de te laisser te balader un peu comme tu veux. Hop. Putain, on est bientôt à la moitié de la jauge. Putain, on est 20 ou what ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la première fois qu'on est 20 sur ce jeu. D'accord, il fallait tourner plus que ça. Hop, hop, hop. Putain, qui c'est qui a foutu des tonneaux ? En plein milieu. Bien sûr, il y a des super zombies partout, maintenant. Putain. Waouh, waouh, waouh. Ok. On devrait être pas trop mal, là. Hop. Allez, on est bientôt arrivé. Je vais. Waouh, non, mais plus de zombies. Allez, allez. Putain. Oh là là. Ah, dégage-toi. Alors, attendez. Non, on est très bon. C'est par là. Quoi ? Quoi ? Mais ! Il est sérieux, le mec. Il arrive à 10 km heure sur un tonneau. Sur un proto, je veux dire. Et il va valser. C'est n'importe quoi. Putain. Oh, merde. Hop. Hop. Fuck. Ouais. J'ai le carburant. Ouvre-moi, Ronda. Ronda. Ah, elle est là. Ronda, j'ai le carburant. Je pensais que tu reviendrais jamais. Et Diego est parti. Quoi ? J'ai essayé de l'arrêter, mon chou. Non, 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 non. Il a la clé. J'ai vécu des tas de trucs difficiles. Mais là, c'est... Tu sais, ça m'a fait réfléchir à toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie. Il y en a un paquet. Comme mon ex. J'ai vraiment merdé sur ce coup. J'ai vu des tas de trucs dingues dehors. Mais je vais retrouver Diego. Et on va réparer ce foutu coucou. On va se tirer. Toi et moi, oublie pas. On est des sourds. Je sais. Fuir ou mourir. On va sauver tes fesses, rebondir. C'est lui qui l'a dit. Chut. Écoutez. Oui, on nous signale que le général M. Locke a annoncé qu'il respecterait le délai de six jours initialement prévu. Commencer la destruction de la ville de Los Tavilos. Cette nouvelle fait suite à l'annonce selon laquelle la présidente Paddock serait devenue un zombie. Affaire à suivre. Quelle connerie ! Ok, chapitre 4 complet. Des points d'attribut et un nouveau plan. Chariot détonnant. Ok, ok. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. On me demande de remettre le string bretelles. Ok, si vous voulez. Ok, mais cet avion ne décollera pas du sol sans certaines pièces. Il nous faut un gouvernail, un volant et un altimètre. Mais où est-ce qu'on va trouver ça ? J'ai consulté des dossiers pour trouver une boutique de pièces détachées. Et toi, en attendant, il va falloir que tu retrouves ton M. Je crois qu'il est retourné à son stupide musée. Il essayait de devenir un héros ou un truc dans le genre. Je dois le retrouver. Les autorités le recherchent. M. Locke, je crois. Bon sang, ils doivent être mâles. Je crois que le gouvernement fait des choses horribles aux gens. La présidente n'est pas morte par accident. Elle a été tuée par Emelok. Mais pour quelle raison ? Tu commences à parler comme ta petite amie, illégale, totalement parano. Hé, est-ce que tu l'as livrée à ce type pour avoir le carburant ? Eh ben, disons que j'ai suivi un autre plan. T'es quelqu'un de bien, Nick. Je vais retrouver Diego. Hé, fais bien attention. Je m'inquiète pour toi. Et le laisse pas te faire de mal. On aurait dit qu'il allait se foutre en l'air. L'insecte du String ? Ouais, non mais je sais pas s'il y a une planque dans le coin par contre. Déjà des nouvelles chaussures. Chaussures de skate. Ok. De toute façon, dès que je vois une tenue, j'essaie de la porter parce qu'elle devient accessible à la planque. Ouais. Là-dedans. Apparemment, il y a un plan. Hop. Ça, c'est trop encombrant ce truc. Ah, on peut même pas le jeter. Bon bah, pose-le. Hop. Alors, plan d'armes. Masse détonante. Grenade plus masse, a priori. Ça doit faire un truc plutôt cool. Un vioeux. Lunettes, cercles et noires. Ok. Pistolet, non. Blouson en cuir, je sais plus si je l'ai porté déjà. Dans le doute. Hop. On va prendre un... C'est quoi ça ? Une assiette de frites avec du poulet. Je crois pas qu'il y ait une planque là, juste à côté ici. Un peu plus haut. Retrouver Diego au musée. Ça, on le fera plus tard, je pense. On est à côté de Hot Dog Saignant. On va aller s'occuper de ça. Ah, ou attendez, il y a encore des trucs là. D'accord. C'est très laid. Très, très laid. Et il y a une fin tragique dans le fond. Ah, ou peut-être sur le toit, parce que je vois rien de se concentrer. C'est à côté, ok. Ce saut, le tennisman. Bah, ça n'a pas duré longtemps. J'ai juste gardé le bandeau. Non, mais là, on va repasser en mode string. C'est demandé sur le live. Euh, ouf, putain. Et si ça commence pas contre ce truc, je sais pas. Putain, ils en ont foutu partout. Tiens. Mange. D'accord. Là, on a l'air un peu cheaté quand même. Donc, c'est à one-shot les gros zombies comme ça, là. Alors, j'ai vu un plan sur la droite. Ouais, mais il est... Ouais, il est pas là. Tac. J'aime pas bien me balader par ici. Là, c'est un peu barricadé de partout. Dégage, toi. Bonsoir. Il est bien, l'Aid Rising 3. Moi, je le trouve très sympa, ouais. J'aime beaucoup, à la base, le principe du jeu. Je trouve que le 3 est très réussi. Alors, après, le héros, je le trouve un peu fade par rapport au héros du 2 et du 1. Mais bon, après, on s'y fait... Attendez, mais... Comment je passe, là ? Laissez-moi rentrer, merci. D'accord. Sympa, la musique. Je suis député. Ah, ce n'est-ce. Bah, il y a de quoi être député, mais bon. Je pense qu'il faut les appeler, là. C'est vraiment pas normal. Au moins que tu essayes de pirater quelqu'un. C'est pas normal du tout. On va s'occuper de ça avant d'aller... Porter le string. Ah, non, mais c'est la plan que je n'arrive pas à trouver. Merde. Trotte. Ou alors, elle est en souterrain, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'elle est grisée en plus clair. C'est peut-être pour ça que je ne la trouve pas quand je la cherche à la surface. Je ne sais pas. Hop, hop. Hop, hop. Donc. Mais. Voilà, dégage. C'était votre stand de hot dog ? Non, 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 non ! Non, mon charlot ! Vous avez vu ce que ces monstres lui ont fait ? Comment je vais faire pour cuisiner, maintenant ? Ça va, monsieur. C'était juste un stand de hot dog. Juste un stand de hot dog ? Seigneur, il y a tellement de gens affamés. J'ai failli à mon devoir. Ok, Georges. Mais il y a des zombies, mon gars, tu n'as pas remarqué ? Putain, là, tu veux taper la discute, mais... Courageuse que vous avez fait. On peut peut-être vous trouver un autre stand de hot dog ? Eh non, il faut faire mieux qu'un stand. Je veux de la bien cuisiner aux petits os. Quoi ? Quoi ? Trouvez-moi une cuisine ? Il est sérieux, Link ? Tip costaud, coincé au studio de yoga de Sunset. Certainement doué au combat. Doué au combat ? Ouh, c'est un psychopathe. Oh my god. Alors, attendez. Rapidement, lui, c'est ce qu'il veut, là. Bon, déjà, plus de vie. Hop. Ensuite, il n'y a pas assez de points pour le reste. Pour l'instant, on ne le prend pas. Ok, Angela est de retour. Mais alors, emmener Georges dans la cuisine ? Attends, il est où le marqueur ? Il est là, ok. Bon, bah, ramène-toi, Georges. Trace. Speed up. What ? Hop. Et là, je passe en mot de feu. D'accord, j'ai compris comment ça marche. On peut alterner entre les deux. Hop. Bon, c'est plutôt pas mal, cette arme, là. C'est mieux que la version de base. Putain, il y a encore des appels. Une femme avec une caméra planquée dans une salle de sécurité de centrale. Genre, parano. D'accord. Waouh, mais l'efficacité du truc. Ça arrose tout le monde. Où on trace, Georges ? Trace, trace, trace. Mais le string. Oui, j'y vais. Attendez. J'ai oublié, du coup. Mais ne vous inquiétez pas. On va le faire. Regardez le mettre à l'oeuvre. Mais il n'est même pas là, le mec. Putain. Ramène ton cul, Georges. Dépêche-toi. Les gens sont pressés. Ils veulent voir le string. Regardez le mettre à l'oeuvre. Oui, on n'attend que ça. On va nous faire un burrito. Ouais, mon gars. J'appelle ça, le master dog. Il donne de la force et du courage à tous les courageux guerriers. Franchement, on doit vous mettre à l'abri. Le monde entier doit goûter cette merveille. Le seigneur a bon goût. Les saucisses seront toujours là pour remplir notre ventre affamé. Ok, hot dog saignant. Alors, je ne sais pas ce qu'il a ce hot dog de particulier. Donc la mission est validée, là. Ok, alors on va essayer de choper le string en passant par là. Je ne peux pas placer un marqueur, moi ? Euh... Tac. J'ai l'impression que ce serait peut-être là l'accès. Putain, il y a plus les roulades. On ne passe pas à travers les zombies. On arrive à la planque. On arrive, on arrive. Wouah ! Les zombies veulent le string. Ouais, ça va être encore pire. Putain, il ne s'enlève pas le marqueur quand on passe dessus. C'est relou, ça. Hop, on est obligé de l'enlever nous-mêmes. Allez ! À la planque, mon gars. Euh... Le panneau. Bon, on a perdu Eric, malheureusement. Il est mort, c'est ballot. Hop. Donc, tout le monde le voulait. Le fameux string. Dégueulasse. Hop. Pour l'instant, il est encore propre. Hey, Soso, salut. Soso, mais pas le string. Écoute, la majorité a parlé. Bon. Bon, 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 bon. On va enchaîner sur... Repas en famille. Non, ça, c'est du caca. Sur la route du psychopathe. On peut peut-être se faire le commissariat et la salle de sécurité. Allez, c'est à la suite. Je pense que ça peut être rigolo. Surtout le mec qui s'y connaît en combat. Je ne sais pas s'il a un truc à nous apprendre. Alors, du coup, il faut que je revienne de l'autre côté. Oh là là. Il me faut un véhicule, là. Ouah, j'en peux plus. Donnez-moi un véhicule. Véhicule, véhicule. On trace. Ah, mon dieu. Donc, tout droit et plus loin à gauche. Ok. Hop, hop. Allez, les zombies, cassez-vous. Je ne sais pas si le van va tenir longtemps. Hop. Là aussi, il y a toujours deux plans. Je n'ai toujours pas trouvé comment on y accède. C'est sûrement en hauteur. Hop. Merde, non, non. À chaque fois, je vais par là. C'est par là qu'il faut aller. Hop. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, tu mets des coups de boule sur la vitre. Ok. Salut, Soso. Hello. Je me cache les yeux. Ça devient chelou. Qu'est-ce qu'il devient chelou ? Qu'est-ce qu'il devient chelou ? Le string, c'est chelou ? C'est ça ? Mon dieu. Je vais kill live à deux mains. Putain, mais Beerus, t'as un problème avec ça. Oh, putain. On fait le passé, les militaires. Laissez-nous tranquille. Coucou. Salut, Oksana. Allez, on est quasiment arrivé. Il y a Nora à 20 mètres. Je pense qu'on va descendre de toute façon. Hop. Avec la nouvelle tenue ultra swag. Allez. Coucou également. Hello, tout le monde. De rien. Avec cette arme. Ouh, un lance-roquette. Un lance-roquette. Au final, c'est moins efficace que ce que j'ai. Quoique, non. Ça pète plutôt pas mal. Oh, mon dieu, mon dieu. Alors. Fais attention aux pantalons. Quoi ? Garde le string. C'est bon, le string, il est là. 20 mètres. Que... Attendez. Examinez le commissariat. Là-bas. Le commissariat est en hauteur, c'est nouveau, ça ? Ah, laissez-moi être un kill, putain. C'est par là ? Mais non, c'est pas par là. À moins que la porte puisse s'ouvrir, mais je vois un cadenas. D'accord. Le marqueur n'est pas du tout trompeur. C'est génial. La roulade foirée, merci beaucoup. Oula. Hop. Oh, putain, les zombies, là. Stop. J'en peux plus. Vous êtes trop nombreux. Trois famés. Bon, comment j'accède au truc, là ? Ah, dégage. Déjà, apparemment, il y a un plan là-dedans, non ? Non, il doit être au-dessus, comme par hasard. Oh là là, mais... J'en peux plus de ces zombies, au-scur. Ah, dégagez. Faites pas chier. Laissez-moi. Tranquille. Un petit snack. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mariachi, on connaît. Voilà, je tape les gens avec une grenade. C'est logique. Enfin, les gens, les zombies. Ah, bouge. Ok. Bon, j'ai toujours pas trouvé comment on accède. Peut-être par là, non ? Hop. Mais c'est bizarre, le marqueur, on dirait qu'il est dans le sol. Mon dieu. Déjà, il y a une planque, là, apparemment. Non, attendez. Le logo nous dit d'aller par là, on va le suivre. On va manger le croissant qui traîne par terre depuis trois semaines. On va éviter de refaire ça. Il y avait le symbole de la planque. Mais on l'a déjà, la planque ? Non ? Mais si, on l'a déjà. Et comment j'accède à ce foutu commissariat ? C'est ça, le commissariat ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc maintenant, il faut trouver où aller exactement. Euh... Par là, oui, sûrement. Quoi ? Enlève ce string, mets un pantalon. On n'a pas le temps. On doit aller se battre. Bonjour, monsieur. On est dans la merde. Je ne peux pas protéger les citoyens si mon matos est enfermé dans cette armurerie. Il y a une clé ? Oui, il y a une clé. Mais elle a disparu avec le poussard qui l'a prise. Il se fiche de notre ville. Il y a des gens qui crèvent pour peine. Bon, si on ne peut pas rentrer, on peut peut-être trouver ce qu'il vous faut ailleurs. Vous en dites quoi ? Ok, je vais monter la gare des SIO au cas où quelqu'un viendrait. Il me faudrait une grenade, un pistolet et une tenue anti-émote. Quoi ? Une grenade, mais t'es sérieux, toi ? On n'a que ça à faire, mon gars. Putain. Là, je ne sais plus. C'est super. Continuez comme ça, mon vieux. On est en train de le réarmer complètement, le mec. C'est suffisant pour faire le boulot ? Puisque vous me le demandez, je dois dire que ma vieille Bertha me manque. La vieille Bertha, c'est votre femme ? C'est quoi, c'est un fusil à pompe ? Oh non ! Je suis marié à cette ville. Non, Bertha, c'est mon bon vieux fusil à pompe. Et elle ne fait pas de discrimination. Je l'ai perdu quand l'épidémie a commencé. Si vous me direz que c'est ce que vous voulez, Dwayne, je pourrais tout affronter. Tu ne vois pas que je l'ai devant toi, mon gars, là ? Eh, regardez ça ! C'est Bertha 2.0. Vous en dites quoi ? Merci, vieux. Mais je crois qu'il va falloir lui donner un nouveau nom, comme... Jeune Bertie. Ouais, d'accord. Dommage qu'on ne puisse pas ouvrir l'armurerie pour lui présenter de nouveaux amis. C'est le fils du maire qui a la clé. Je ne peux pas laisser ma ville cramer, vous entendez ? Promettez-moi un truc. Si vous croisez cette ordure de trouillard, faites-lui payer ce qu'il a fait. N'hésitez pas ! Alors, Sosso a une voix différente, avec ou sans écouteurs ? Ok, d'accord. Du coup, on en fait quoi de ce monsieur-là ? Il faut le ramener encore ? Oh, putain ! Au moins, il doit être efficace au combat, lui. Donc, il faut récupérer la clé au niveau du fils du maire, c'est ça ? Parce que moi, j'écoutais en moitié quand il parle. Vu que je regarde le chat de temps en temps. Mais non, mais putain ! Je veux qu'il ramasse... Le bagel ? Il ramasse le banc. GG ! Le dernier, c'est Saints Row 4, on est d'accord. Après, il y a une extension massive, là, où ils partent dans un monde infernal. Mais ce n'est pas le 5, hein ? Repas de famille, non. Moi, je voulais enchaîner avec ça. Mais du coup, ça a été un peu long, là, cette histoire avec le flic. Long et pas très passionnant, malheureusement. Je pense même que sur la rediff, je vous aurais coupé une bonne partie. Parce que ce n'est pas très cool. Hop. Mais ! Dégage. D'ailleurs, Asne, si tu n'étais pas couché tout à l'heure, on fera bien du speedrunner. Parce que je joue encore un quart d'heure, vingt minutes, je pense. Le temps de faire cette mission et de m'occuper du psychopathe. Donc, je suis venu là pour enlever notre cher ami. Hop. Qui est très résistant, apparemment. Ça, c'est cool. Euh, quasi-arme. Non. Ouais, non. On va enchaîner comme ça. Hop. Maintenant, direction le nord. Allez, on traverse le commissariat. 144p, dégueuille. Ah bah, c'est disponible en 1080p, mon gars, en même temps. Hop. Hop. L'extension, get out of hell. Si, si, c'est ça. Mais ce n'est pas le 5. Voilà, c'est juste une extension. Bon, on va changer parce que je n'ai jamais porté cette tenue, je crois. Hop. Smoking. Un peu plus classe, quand même. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Ouh, attendez, il y a... Il y a un truc. Voilà. Les lunettes qui vont bien. Quoi ? C'est pas fantastique, t'es sérieux, là ? Que... T'es très bien comme ça, mon gars. Arrête. Alors là, on est dans une... Une rue marchande, apparemment. Il y a des trucs de luxe. Est-ce qu'il y a de nouvelles tenues, là-dedans ? Je ne crois pas être venu, de ce côté. Euh... Il y a la robe. On n'en veut pas, merci bien. Bon. Allons trouver... L'objectif. Salut, Eddy. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est déjà. Hop. Et c'est bientôt la fin, c'est ça. Mais après, on va peut-être jouer un petit peu avec Asnez, s'il n'est pas couché. Euh... Il y a un plan. Est-ce qu'il est là, le plan ? Sur la terrasse ? Non, il doit être sur le toit, comme d'habitude. Il y aurait peut-être un plan là-dedans... Mais bon. Si, on va les voir, on va les voir. Très rapidement. À moins qu'une clé soit nécessaire, peut-être. Euh... Non. C'est là. C'est là. Alors, c'est peut-être les gants plus batterie. Contact électrique. Oh ! C'est le genre d'arme que j'aime, je pense. Hop. Ah ! Ça va être cool. Par contre, les griffes sont un peu chelou. Ça fait bizarre. Euh... Les guns, on va les ramasser. Ils sont plutôt cool, ceux-là, par rapport à certains. Attention. Ça va piquer. Attends, il peut tirer. Il peut tirer de la faudre. Ouh ! C'est n'importe quoi. Euh... Hop. Ouh ! Je vous fous droit. Alors, attendez. Euh... Ouais, je suis en train de m'écarter, là, en fait. Hop. J'ai toujours pas trouvé le sabre laser, d'ailleurs. Je pense que je suis passé à côté, hein. Ouais, non. Mais à ce rythme-là, je suis en train de le vider complètement, le truc. Ouais, c'est pas très efficace, hein. On a vu mieux côté efficacité. Elle s'est passé, James Bond. Merci. Euh... Du GTA. Voilà. C'est ma réponse. Parce que Asuna s'est concerné, et là, il a des problèmes PSN. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit qu'il a envie de se pendre. Donc, pour l'instant, pas de GTA. Merde ! Vous vous cachez des zombies ? C'est eux qui vous envoient ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Attendez un peu. Vous n'êtes pas sur les photos, et vous n'êtes pas sur la ligne. Ils ne doivent pas vous voir. Qui, ils ? C'est quoi cette histoire de photos et de listes ? C'est une conspiration. Reliez les points, et voyez ce qui se passe. Croyez-moi, c'est le gouvernement qui est derrière tous ces zombies. Bordel. Réveillez-vous ! Mais qu'est-ce qu'elle dit ? C'est encore une... C'est une sacrée théorie. Vous avez des preuves ? Théorie du complot ? Mes envies étaient la diversion parfaite pour obtenir les preuves dont j'avais besoin. Mais ils savent que j'approche du but. Ils doivent être à ma recherche. Mais ils ne vous connaissent pas. Ça vous dirait de fouiller les poubelles ? Allez explorer les ordures près de leur bureau et revenez. Mais c'est quoi cette mission ? Il n'a pas dit que c'était un mec... Je ne sais pas quoi. Ah non, c'est peut-être lui, mon beau miroir. C'est le psychopathe en fait. Hein ? Non, parce que la meuf me demande d'aller faire les poubelles. Mais non. Non ? On passe à mon beau miroir. Cogirl en détresse serait peut-être sympa aussi. Mais bon, là on s'occupe du beau miroir. Putain, je suis déçu là. C'est une quête en mousse encore ça. Voilà. Dégager, dégager ! Qu'est-ce qu'il fait ? Putain. Le mec est complètement con. Bon bah tant pis. Oh, il y a trop de zombies. Il a lâché son arme. Pour prendre un tonneau. Vive d'utilité. Voilà, on arrose les gens. Hop, on ne prend pas feu. Tout va bien. Laissez-moi tranquille, bordel. Euh, 70 mètres. Alors attendez. De toute façon, ce n'est pas ce que je cherche. Où est-ce que je vais ? Mais non. Moi, je vais à 300 mètres, là. Oh putain, le peuple quand je vois ça. Je n'ai pas des grenades. J'ai la super arbalète qu'on n'a pas testée. Qui tire dans tous les sens, apparemment. Ah, des gros zombies dégueulasses. Aïe. Ils font mal, apparemment. Bouge, il reste immobile. Mais il est con. On m'empêche de bouger. Au secours. Au secours. Dégagez. Oula. Trop puissant, le truc. Oh putain. Répulsif. Ouais, bah, il marche très bien, le répulsif. La preuve. Putain, j'ai plus de sens sur moi, par contre. Il faut vraiment que j'en récupère. Hop. Mon dieu. Hop. Ce psycho est trop space. Ok, on va voir ce que ça donne, du coup. Alors, GTA, en mode histoire, j'ai déjà fait un display complet. J'ai même fait toutes les fins. Donc, c'est disponible sur ma chaîne, il suffit de taper GTA. Et ça se trouve assez rapidement. Hop, on va ressortir l'arbalète. Hop. Alors, attendez. Qu'on se vautre pas non plus. Hop. Oh, un parping. Dédicace au portugais. Pas. Bon, je suis portugais, je vous rassure. Enfin, ma mère est portugaise. Pas d'offense. Hop. 30 mètres. Attendez, il est en haut. Voilà, ils ont encore perché un truc en hauteur. On dirait qu'il y a des escaliers, ça tombe bien. J'ai besoin de monter. Hop. Allez. Où est ce psychopat? Où attendez. Déjà, on récupère ça. Ce sera fait. J'ai vu de la bouffe. Si c'est pas varié, on ramasse. Surtout que les poulets, je crois que c'est assez nutritif. Tiens. On se fera le boss avec un halter. Oh. Oh, ça c'est bien. Ouais, tu es incroyable, Jerry. Excusez-moi, Jerry. C'est dangereux ici. Euh, monsieur? Qu'est-ce que vous dites? Je suis pas un homme. Je suis Jerry. Avec deux i's. Je m'apprête à rentrer chez moi avec mon prix bien mérité de Miss Muscle Californie. Et rien, ni personne ne pourra m'en empêcher. Vous avez bien compris. Madame, écoutez, ça a certainement été annulé parce qu'il y a une épidémie de zombies dehors. Bon sang, ce que t'es belle. Tu le sais, t'es une gagnante. Bon sang, vous êtes quand même sacrément musclé, monsieur. Ah, pas monsieur. Madame, madame, non, je ne me laisserai pas faire comme ça. C'est moi, Miss Muscle Californie. Quoi ? La différence de taille d'altère. Ah, Jerry, calme-toi. Calme-toi. Je crois qu'on va se battre autrement parce que... Oh, putain. Ah, c'est quel joystick, putain? Je ne sais pas. Elle, c'est left, putain. J'ai fait de la merde. Oh, putain. Allez, sachons. Non, mais ça, c'est de la merde, cocotte. Merci. Putain, elle est pleine de vie en plus. Voilà, on va la cramer. Ou quoi ? J'étais derrière le mur, là, non ? Mais ! Lâche-moi. Je te coupe en deux, là. Tiens. Aïe, d'accord, elle interrompt mes combos. Merci, cocotte. Merci beaucoup. Putain. Putain. Ouah, elle est trop costaud. Pas moyen de placer un combo complet. Non, elle ne veut pas. Putain. Vachement. Ah, merde. Du coup, je ne peux pas faire un combo. Dégage. On va essayer l'arbalète, peut-être. Bon, la musique est sympa. J'ai peur de me taper une réclamation pour ça, mais la musique est sympa. Ah, bouge ! Les guns, ça ne marcherait pas sur elle. Putain, mais... Stop, cocotte. Stop. Oh my god. Je crois qu'elle devient vénère, là. Putain, la meuf se prend quand même 150 cartouches dans la tronche. Elle est toujours debout. Mais what ? Incroyable. On va essayer de passer en mode foudre, on va voir si c'est plus efficace sur elle. Aïe. Merci pour le coup de pied en pleine tronche. C'est agréable. Je vais te fous droit. Cocotte, tu vas mourir. Putain, elle est en train d'éviter toutes mes munitions. Putain. Ah, merde, le temps que moi je récupère, elle est en train de me frapper. N'importe quoi. D'accord, merci beaucoup. On va manger le méga burrito. Putain, mais lâche-moi. Moru, on dégage. Aïe. Bon, voilà, je suis au corps à corps quand même. A main nue, allez. Aïe. J'ai toute une idée de merde que je viens d'avoir. Ah, il y a moyen de l'avoir, je pense. Si, c'est bien. Wouah. Tu es digne. Tu es unique. Tu mérites d'être heureux. Ouais, tu n'as pas les mêmes, toi. Qu'est-ce qu'il y a, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On a encore vu un psychopathe assez cool. Mon Dieu, mon Dieu. Deux points d'attribu, on verra ça la prochaine fois. Je regarde juste s'il y a des trucs à récupérer, mais apparemment non. Elle ne nous a pas laissé son super altère, elle. Il est où son corps ? Il est là. Il n'y a rien à récupérer. Apparemment non. Ok, elle ne nous a pas laissé d'armes. Trissesse. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut.